Un peu après minuit, une congrégation d'hommes d'église et de médecins se retrouvent pour déterrer le corps d'un saint, Padré Pio. Un homme célèbre pour avoir accompli des miracles, mais plus encore pour avoir été frappé toute sa vie par les stigmates, les plaies du Christ sur la croix. Alors que le corps de Padré Pio repose depuis 40 ans dans cette église, l'incroyable survient. Les témoins découvrent d'abord cette vie trembuée. Et une fois qu'ils vont la retirer, c'est la stupeur générale. Alors qu'il ne devrait rester que des os, le corps du saint est intact 40 ans après sa mort. Un corps en parfait état de conservation, les témoins n'en reviennent pas. Ce phénomène est d'autant plus incroyable que rien ne laissait présager une telle trouvaille. Le Padré Pio est enterré de façon normale, il n'y a pas de préservation particulière à ce qu'on sait. Il n'est pas destiné à être exposé, il n'a donc pas de traitement. Alors comment expliquer cette étrange conservation ? Existerait-il un lien entre la vie spirituelle de cet homme et la non décomposition de son corps ? Ça ne me surprend pas que le Seigneur ait conservé son corps, c'est son corps qui lui a permis de devenir saint. Padré Pio, c'est le deuxième Christ. Ou y aurait-il une autre explication tout aussi étonnante ? C'est après plusieurs mois que l'enquête va permettre de révéler l'incroyable vérité sur ce corps intact. Dès le lendemain matin, l'histoire fait le tour du monde. La presse en Italie comme à l'étranger ne parle que de cela. 40 ans après sa mort, le temps n'a pas eu d'effet sur le corps de Padré Pio. Les médecins présents sont ébahis. Jamais ils n'ont assisté à un tel phénomène. Car normalement, juste après le décès, n'importe quel corps entre en décomposition. Le corps va très vite s'altérer. Très vite, il va y avoir l'action des microbes internes. On a de nombreuses bactéries, notamment dans le tube digestif, qui vont faire leur effet de dégradation. Au bout de quelques jours, en température normale, une moisissure, une transformation, un noircissement de la face, qui devient vite tout à fait méconnaissable. Ce qui est extrêmement contraire à ce qu'on trouve dans le cas du Padré Pio. 40 ans après, on peut s'attendre à avoir uniquement des résidus squelettiques. Et à ce moment-là, même la moelle osseuse n'est plus existante à l'intérieur des eaux. Une semaine après cette exhumation, le corps miraculeux va être exposé à la foule des fidèles. Des pèlerins qui vont donc découvrir le visage étonnamment intact de Padré Pio. Alors comment ce corps a-t-il pu résister autant ? Pour les fidèles présents cette nuit-là, aucun doute, il s'agit bien là du dernier miracle du saint. Mais la clé de toute cette affaire, les enquêteurs vont la découvrir dans l'histoire même, de celui que ses fidèles appellent le deuxième Christ. De son vrai nom, Francesco Forgione, Padré Pio est né en 1887, dans une famille très pauvre. Tôt, le jeune Francesco est captivé par la religion. Il a montré depuis tout jeune une sincère vocation religieuse. Puis il est entré au séminaire et est devenu prêtre très tôt. Il est ordonné frère Capucin à l'âge de 15 ans. Mais un matin, son destin bascule alors qu'il est en train de prier. Un jour, il est en train de prier, un matin, dans la petite église du couvent. Et il est en train de regarder de manière de fixer le crucifix. Et puis, c'est des rayons, des rayons partent, pour ainsi dire, des plaies, des stigmates du crucifix. Ils s'inscrivent, inscrivent des stigmates sur son propre corps. Padré Pio a donc vécu avec des plaies aux mains, aux pieds et aux torses, les mêmes blessures que Jésus-Christ sur la croix. Des plaies qui ne se refermeront et ne s'infecteront jamais pendant 50 ans. Les stigmates, c'est unique. Il n'y avait pas eu dans l'histoire de l'église de prêtres qui soient stigmatisés. Jamais. Jamais dans l'histoire de 2000 ans de christianisme. Et puis, on dit qu'il était capable de miracles. Donc, Padré Pio, c'est une deuxième incarnation. Padré Pio, le stigmatisé, aura donc par ailleurs des pouvoirs de guérison. Et c'est en interrogeant les témoins de l'époque que les enquêteurs vont en apprendre beaucoup plus sur cet incroyable personnage. Padré Pio a à peine 30 ans, que déjà dans toute l'Italie, on ne parle que de lui. Il aurait rendu la vue à un enfant aveugle. Et un peu plus tard, un autre don apparaît. La bilocation. Padré Pio serait apparu au même moment à plusieurs endroits. Des pouvoirs miraculeux qui, dès les années 50, attirent les foules dans ce petit village des Pouilles. Les fidèles font des dons et des millions de lires sont amassés. Ils serviront, entre autres, à construire un immense hôpital pour accueillir les plus malades et les plus démunis. A 60 ans, Padré Pio est devenu une icône dans le monde entier. Sa sérénité et son incroyable capacité d'accueillir les hommes provenaient de son contact permanent avec Dieu. Il donnait aux hommes la possibilité de rencontrer l'amour de Dieu. De son vivant, on estime que 20 millions de catholiques sont venus assister à ses messes jusqu'à sa mort en 1968. Mais comment expliquer que 40 ans après, son corps soit resté aussi intact ? Pour tenter de le savoir, Giovanni Filoramo et Sergio Lusato, les deux historiens qui enquêtent sur l'affaire, vont échafauder une première hypothèse. Une piste qui permettrait d'expliquer l'étrange conservation du corps de Padré Pio. En effet, dans certains cas, des conditions atmosphériques très particulières pourraient sauvegarder le corps d'un homme. Pour penser qu'un corps va pouvoir être conservé le plus longtemps possible, il faut forcément un milieu extrêmement sec, peu de circulation d'air ou un air en tout cas très peu humide. Par ailleurs, il existe dans la confrérie de Padré Pio une tradition très particulière d'inhumation. Alors Padré Pio a-t-il été enterré selon la tradition des Capucins ? Les enquêteurs vont très vite se rendre compte que l'hypothèse ne tient pas. En effet, la condensation sur la vitre du cercueil est bien la preuve que le corps du sein a passé 40 ans dans un environnement plutôt humide. Les experts sont dans l'impasse. Car comment expliquer alors que ce cadavre ait pu résister à cette humidité ? Pour les enquêteurs, une deuxième hypothèse est envisageable. Si le corps de Padré Pio est intact, c'est peut-être parce qu'il a été embaumé. Un procédé qui a permis à certains personnages très célèbres d'être vénérés longtemps après leur mort. A l'image de Lénine ou Mao Tse-tung. Dans les cas de grands leaders politiques, Lénine, Staline, Mao Tse-tung, les corps ont été destinés à être exposés au public, mis en place. Alors ils ont eu un double traitement. D'abord un traitement par une éviscération et un traitement par le formol extrêmement prolongé. La dépouille de Padré Pio aurait-elle aussi subi un traitement similaire au moment de sa mort ? Sommes-nous tout simplement face à un corps embaumé ? Le témoignage de Mgr Domenico d'Ambrosio va écarter cette piste. Il n'a absolument pas été touché ni traité. On ne lui a rien fait. Ne pas le toucher, c'est d'ailleurs un signe de vénération. Il s'agissait du corps d'un saint et il fallait le remettre au Seigneur, tel quel. Aucun traitement particulier donc pour le corps de Padré Pio. Les enquêteurs vont alors explorer une dernière piste. La vie miraculeuse du frère Capucin y serait-elle pour quelque chose dans l'étonnante conservation de son corps 40 ans après sa mort ? Car depuis 2002, le Vatican l'a officiellement reconnu. Padré Pio est un saint de l'église. Un homme exemplaire qui a accompli plusieurs miracles de son vivant. Et chez les catholiques, l'histoire veut que les corps des saints résistent autant. Il y a une sorte de réputation de sainteté qui veut qu'à la fois les papes de l'église et les saints de l'église aient une chair, ce qu'au Moyen-Âge on appelait la chair impassible. C'est-à-dire une chair qui ne souffre pas du même type de dégradation, de dégénérescence de l'individu commun. Et donc on aurait pu s'attendre que Padré Pio, un vrai saint, pour ainsi dire, ait effectivement ce genre de chair impassible. Donc une chair qui défie, si vous voulez, les lois de la biologie pour s'inscrire dans une logique et dans une sorte de législation supérieure. D'ailleurs en poussant leurs investigations, les enquêteurs découvrent que Padré Pio n'est pas le seul saint dont le corps soit resté intact. La dépouille de Bernadette Soubirous, la petite bergère qui aurait vu la Vierge à Lourdes, est elle aussi étonnamment conservée. Le corps des grands hommes de foi serait donc étrangement préservé. On est face à une figure qui a énormément donné. Ça ne me surprend pas que le Seigneur ait conservé son corps. C'est son corps qui lui a permis de devenir saint. Si le corps du frère Capucin est aussi bien conservé après 40 ans, c'est donc que Dieu l'aurait voulu ainsi. Pourtant les enquêteurs Giovanni Filaramo et Sergio Lusato restent sceptiques. Et c'est au détour d'un dernier interrogatoire des témoins de l'époque que l'un d'eux va leur faire une révélation stupéfiante. Lors de la fameuse exhumation du corps cette nuit-là en soulevant la vitre embuée, certes les témoins ont bien découvert le corps de Padré Pio étonnamment préservé après 40 ans. A un détail près, le secret de toute cette affaire. Contrairement au corps, le visage du sein n'était pas aussi présentable. Alors avant d'exposer Padré Pio à la foule quelques jours plus tard, les quelques témoins présents vont prendre une décision incroyable. Nous avons fait préparer à Londres un masque qui ressemble très pour très au visage de Padré Pio au lendemain de sa mort. Il est parfait, il y a tous les détails. Il a ensuite été exposé à la vénération des fidèles dans la crypte. Le visage que nous voyons donc sur ces images n'est en réalité pas celui de Padré Pio, mais un masque de cire. Un détail qui va permettre aux enquêteurs de découvrir la vérité sur cette incroyable conservation. L'église lui a posé un masque de cire car son visage était noirci 40 ans après sa mort. La marque d'un phénomène rarissime. Padré Pio a été découvert momifié. Le corps n'est pas retrouvé dans un état aussi frais que quelques heures après le décès. Il a eu des modifications et une momification. Donc la peau est devenue sèche, s'est apposée sur le visage, mais n'a pas gardé un aspect clair. C'est noirci, elle est devenue beaucoup plus sèche, beaucoup plus parcheminée. Donc la nécessité pour lui redonner le visage qu'on attendait de son vivant, de remettre un masque de cire reproduisant ses traits du vivant. Un masque de cire pour maquiller un visage noirci par la momification. Les enquêteurs tiennent leur explication. En 1968, quelques semaines après sa mort, dans son cercueil, le corps de Padré Pio se serait vidé de ses viscères. Malgré l'humidité ambiante, il se serait alors desséché de l'intérieur. Un cas de médecine légale qui ne serait pas exceptionnel pour les spécialistes. Merci.